Je m'appelle Stéphane Carver, je travaille au Centre Régional Information Jeunesse Bretagne. Je coordonne le réseau des points et des bureaux Information Jeunesse sur le Finistère et je coordonne la conception de l'outil de la plateforme numérique, en fait Projet Jeune en Finistère. C'est aussi un site qui permet aux jeunes porteurs de projets d'accéder aux informations dont ils ont besoin pour pouvoir mener à bien leurs projets. On a recensé toutes les aides disponibles sur le département, que ce soit des aides en matière de financement, d'accompagnement méthodologique, des aides de logistique ou des lieux de présentation et de valorisation de leurs projets. Donc valoriser des projets, accéder à de l'information, et puis c'est aussi un site qui permet beaucoup de travailler à plusieurs. A terme, ce sera un réseau social, en fait, de jeunes porteurs de projets orientés sur les projets des jeunes sur le département. Pour déposer un projet, déjà, il faut être porteur de projet. Pour nous, porteur de projet, il faut avoir moins de 30 ans, entre 11 et 30 ans. Donc il faut habiter dans le Finistère. Et puis, il suffit de se rendre sur la plateforme, donc projetjeune.finistère.fr, et cliquer sur le bouton en haut à droite, connexion. La plateforme, en fait, elle peut accueillir tout type de projet, qu'il soit individuel ou collectif, et puis sur plein de thématiques différentes. Le social, l'environnement, le sport, la culture, l'international. Au jour où on se parle, là, il y en a 44 en ligne. Alors, ils sont tous super intéressants. C'est toujours difficile d'en donner peut-être un ou deux parmi l'ensemble de ceux qui sont déjà en ligne. Mais voilà, ceux qui peuvent être intéressants, à mon sens en tout cas, c'est un projet qui s'appelle 4 pieds sur terre. Les jeunes, en fait, qui sont partis, ils sont deux, ils sont partis voyager à travers le monde. Et sont en relation avec une école primaire sur leur territoire. et partagent pas mal d'informations, du coup, sur leur périple, et notamment sur les aspects d'écologie. Donc, c'est un voyage sans doute utile. Et il y a beaucoup, beaucoup, en fait, d'attus qu'ils ont publiés. Donc, ça leur permet de voir, en fait, leur périple au travers de la plateforme. Un projet de plus jeunes, le premier, c'était les plus âgés, celui-ci. C'est un projet porté par les plus jeunes sur un rallye vélo. Ils ont fait un petit périple dans le Finistère et ont pu rencontrer à chacune de leurs étapes des personnes sur le département. C'était plutôt intéressant. Ils sont quand même beaucoup plus jeunes. Et puis, il y en a plein d'autres, là, un projet porté par un jeune seul, en fait, qui est parti sur la route des migrants. Donc, à la rencontre des migrants, voilà, un jeune qui a 17 ans. Et, bon, c'est aussi très, très intéressant de voir son périple. Il fait plein de rencontres. Bon, 17 ans. Je pense, à découvrir. Nous, ce qu'ils vont pouvoir trouver sur la plateforme, déjà, c'est un guide méthodologique qu'ils peuvent télécharger et, déjà, apprendre certaines méthodes, infos, en fait, avant vraiment de s'inscrire sur la plateforme. Ils peuvent aussi, du coup, s'inscrire en parallèle. Et, quand ils s'inscrivent, du coup, la plateforme est conçue comme un espace d'administration avec plusieurs parties sur lesquelles, en fait, ils vont progressivement apporter des informations sur leur projet. Il y a une partie, du coup, de ces informations qui sont rendues publiques. Et ce sont les informations, du coup, que l'on verra sur la plateforme. Tout internaute pouvant y avoir accès. Et puis, il y a une autre partie, du coup, d'informations qui resteront privées, uniquement, en tout cas, partagées et échangées entre les porteurs de projets, notamment sur les aspects d'organisation. Il y a toute une partie qui permet aux jeunes de travailler sur un rétro-planning et donc de définir les tâches à mettre en œuvre suivant le stade d'avancement de leur projet. Une partie qui permet aussi de constituer, comment dire, un budget. Ce n'est pas toujours évident, c'est pas toujours très très simple de constituer un budget, mais donc, voilà, on essaie de les accompagner de la plateforme. Ce fut, en tout cas, être le plus simple possible pour qu'ils puissent faire ce travail-là de façon autonome. Et puis, s'ils ne sont pas si autonomes que ça, la plateforme, du coup, leur permet de trouver de l'aide méthodologique et de solliciter, du coup, les structures qui proposent ces ailes méthodologiques pour que les professionnels puissent, du coup, les accompagner à travers la plateforme à mener à bien, en fait, leur projet. Un jeune, en fait, habitant Landerneau, ou Brest, ou Morlaix, ou Lesnevin, peut solliciter l'aide d'un point de formation jeunesse, ou du point de formation jeunesse, si on est à Brest, pour qu'il puisse se faire accompagner dans ces démarches. Nous-mêmes, enfin, habitant à Lanniglis, ou, comment dire, à Saint-Everzec. Saint-Everzec, c'est la commune des jeunes qui sont partis dans leur aide sportive. Là, s'il y a des professionnels de jeunesse, qui ont accompagné, en fait, qui peuvent accompagner aussi les jeunes dans leur projet. Ce qui peut amener les jeunes, en fait, sur la plateforme, c'est, en fait, je pense que c'est très variable selon l'âge. La plateforme, ça peut permettre d'augmenter la visibilité des projets. Certains, du coup, peuvent chercher à rendre leurs projets plus visibles. C'est une plateforme départementale. D'autres, simplement, en fait, visibles, et puis d'être reconnus, en fait, sur le territoire. D'autres, de l'information, parce qu'ils seront peut-être en panne sur un aspect de leur projet, et de trouver, en fait, une information, un contact, un interlocuteur, et de se mettre directement en relation via la plateforme, c'est ce que recherchent certains. La plateforme, pour l'instant, on va dire qu'elle est dans un premier niveau de développement. Ça veut dire qu'elle met en valeur les projets, elle identifie, localise les acteurs, enfin, les structures qui proposent des aides, et elle permet, en fait, la mise en relation des uns avec les autres. On va, en fait, y greffer progressivement de nouvelles fonctionnalités. On va, tout début juillet, apporter une dimension réseau sociale à cette plateforme. C'est-à-dire que chaque porteur de projet, et à terme, chaque membre, donc, il y a la plateforme, c'est-à-dire des professionnels également, chaque porteur de projet aura une page dédiée pour son profil et pourra mettre en valeur ainsi ses implications diverses et variées dans un, deux, trois, ou voire quatre projets. Donc ça, c'est là, et d'autres éléments encore autour de la dimension de réseau social. Et puis, on a vocation aussi à permettre aux jeunes de valoriser les compétences acquises ou développées dans le cadre de leur projet. Donc on a un système qui, pour l'instant, est en réflexion, qui n'est pas encore tout à fait finalisé, mais qui leur permettrait de mettre en valeur les compétences acquises ou développées, en intégrant également, en fait, un principe d'évolution. C'est-à-dire qu'on peut entrer dans un projet en ayant, en étant autonome sur un niveau 1 et puis, dans la conduite du projet à être de plus en plus autonome et donc d'avoir un peu plus d'autonomie niveau 2, 3, 4, 5... Le système, c'est... Techniquement, on n'est pas forcément très simple, mais on y réfléchit et c'était une aussi des attentes des jeunes que de pouvoir faire valoir aussi tout ce que l'on peut apprendre en dehors du système scolaire qui, somme toute, complémentaire à ce qui est appris dans l'éducation nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada